Nous sommes le 31e dimanche du temps ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara. Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur fil à terre et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. « Rabbi, pour vous, ne vous faites pas donner le titre de Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole. Longe à toi, Seigneur Jésus. Voilà, évidemment, chers frères et sœurs, ce texte est peut-être un peu difficile pour chacun d'entre nous. C'est vrai que nous cherchons tous une place au soleil, nous cherchons tous le regard des autres, nous cherchons tous à nous valoriser, en particulier au regard des autres. Mais peut-être parce que nous ne savons pas notre valeur. Notre valeur est extraordinaire aux yeux de Dieu, puisqu'il a donné une goutte de sang pour moi, Jésus-Christ. Alors, tout ce que pourraient dire les autres, en me donnant des titres fantastiques, ne sont rien par rapport à cela. Si je contemple Jésus sur la croix, et que je vois qu'il a donné une goutte de sang pour moi, tout ce que pourraient dire les gens de moi ne comptent pas. En ce moment, je vis au milieu de gens que nous accueillons, qui sont les pauvres, vraiment les pauvres du Seigneur, qui sortent quasiment de l'enfer, de la rue, de l'alcool, de la drogue, de la prison, et toutes sortes de choses. Au début, ils sont un peu gênés, alors ils me donnent du Monseigneur, ce qui me gêne un peu. Mais très vite, ils m'appellent mon père. Et puis très vite, ils m'appellent simplement Michel, qui est mon nom de baptême. Et je vois qu'au fond, ils me permettent de retrouver ma vraie place. Car quand j'arriverai devant le Seigneur, comme le dit Jésus d'ailleurs, dans cet évangile, je disais bonjour, toc, 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 je frappe à la porte du paradis. Il va me demander, qui c'est ? Ici, c'est Monseigneur au petit. Pardon ? Monseigneur au petit. Ah non, le Seigneur, c'est moi. Oh pardon, Jésus, je me suis trompé. Je suis le père au petit. Ah, dira le père. Non, le père, c'est moi. Je suis Michel. Michel, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, entre, bon serviteur. Voilà. Et c'est important, frères et sœurs. Ce n'est pas pour prendre la place des autres. C'est vrai que c'est toujours en référence au Seigneur que nous représentons, qu'on s'appelle ainsi. Le bon pasteur, n'oublions pas que nous ne faisons que représenter Jésus. Nous ne sommes pas d'autres Christes comme si nous remplacions Jésus. Nous représentons Jésus. Nous ne le remplaçons pas. Et voilà pourquoi il est important de comprendre ce que tout cela veut dire. Mon Seigneur. Ah bien, mon Seigneur, c'est toujours en référence à Jésus que nous représentons. Et sachons nous effacer. Et si je m'appelle mon Seigneur, je dois faire la vaisselle avec des gens qui sortent de la rue. Parce que je suis, justement, le représentant du Seigneur qui est venu pour servir, et non pas pour être servi. Et si je me fais appeler père, mais je n'ai pas de doute, je ne suis pas père d'ailleurs, en fait. Je ne suis même pas géniteur. Vous savez que la paternité, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. Elle apparaît tardivement dans les civilisations humaines. Au départ, dans les civilisations humaines, basées sur le matriarcat, ce sont d'abord, non pas des pères au sens où on l'entend, mais des géniteurs successifs qui passent. La figure masculine étant représentée essentiellement par l'oncle maternel. Et puis, la figure du père va s'imposer peu à peu, et les enfants n'auront plus seulement qu'un seul parent à la mère, avec le risque fusionnel que cela induit, mais aussi le représentant paternel, c'est-à-dire d'avoir deux parents, ce qui nous fait entrer effectivement dans une dimension autre, non plus d'un vis-à-vis, mais de trois personnes à l'image de la Sainte Trinité. Eh oui ! Et donc, cette paternité, même la paternité de Dieu, n'a pas été saisie tout de suite. Dans la Bible, ce dont il est question, c'est d'abord, Dieu est le Dieu de nos pères. Ah oui ! Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il n'est pas notre père, c'est peu à peu. C'est le prophète Osée, au huitième siècle avant Jésus-Christ, qui dira, Dieu est le père d'Israël, et ils prendront conscience de cette paternité. Et ils se rendront compte que cette paternité, c'est bien plus fort que la paternité humaine, puisque Dieu, sa paternité, s'exerce aussi par ses entrailles. Et le mot en hébreu veut dire l'utérus, c'est-à-dire que là où se donne la vie. Dieu n'est ni masculin ni féminin. Dieu est Dieu, il est esprit pur. Mais la manifestation de sa paternité est aussi bien représentée dans la figure paternelle que nous connaissons ici-bas sur la terre que dans la figure maternelle, puisque Dieu est capable de pleurer comme une mère. « Si ta mère pouvait t'oublier, dit Dieu, si c'était possible, moi, je ne t'oublierai pas. » Et donc voilà ce qu'il nous faut comprendre, toujours revenir aux sources. C'est Dieu qui est le Seigneur, c'est Dieu qui est le Maître, et c'est Dieu qui est le véritable Père, Père de Jésus-Christ et Père de chacun d'entre nous, dont nous venons les enfants, fils et filles de Dieu, une grâce infinie et magnifique. Sachons rester à notre place, et quels que soient les titres que nous nous donnons les uns aux autres, rappelons-nous que notre titre de gloire, c'est d'être fils et filles de Dieu. Amen.